Aujourd'hui, on va parler de la coque Peak Design Everyday Case pour iPhone 15. Donc avant de procéder à l'unboxing, je vous montre la boîte. Donc là, on a le logo Peak Design, on a la gamme mobile, on a les informations. Ils expliquent que c'est compatible avec MagSafe. Compatible, ça ne veut pas dire made for MagSafe. Made for MagSafe, ça veut dire que ça va recharger en 15 watts. Et le compatible, ça va recharger en 7,5 watts. Alors je ne sais pas si ça s'applique au coque, mais en tout cas, je peux vous garantir que ça s'applique à tout ce qui est chargement électrique. Donc sur le côté de la boîte, on nous montre que c'est neutre en carbone. Ensuite, il vous montre les accessoires vendus et proposés par Peak Design. Le support voiture, l'épaisseur de seulement 2,4 mm, le support vélo, le stand de chargement, MagSafe donc, et que ça résiste au choc. Il vous montre ensuite toute la gamme mobile, donc la voiture, la moto, le vélo, la maison, tout ce qui est cartes au dos et tout ce qui est tripode. On verra ça plus tard sur leur site internet. Il vous explique aussi que tous les produits Peak Design sont garantis à vie. Donc on procède à l'unboxing. Donc voici l'emballage, très sobre. En carton, on retient la coque. A l'intérieur, on a ça. L'autocollant Peak Design. Le petit fascicule qui présente toute la gamme. Ce que je vous expliquais, la maison, le portefeuille, la partie photo avec le tripode, le vélo, la moto, la voiture. On voit l'iPhone dans sa coque. Vous pouvez commencer directement en allant sur ce site internet. Le fameux wallet pour mettre les cartes. Le support moto, encore une fois, le support voiture. Ensuite, à l'intérieur, le stand de chargement. Le support universel. C'est-à-dire que si ça ne va pas sur votre vélo ou votre moto, il propose un support avec des élastiques. On verra ça plus tard sur le site internet. Le fameux tripode qui est en fait une sorte de trépied qui se colle directement en MagSafe au dos de l'iPhone. Une fois rabattu, c'est aussi fin que ça. On le verra aussi tout à l'heure sur internet. Le support mural, c'est-à-dire que dès que vous avez un mur, vous collez directement votre iPhone en MagSafe. Le support vélo et le Creator Kit. Passons à la coque. Je vous montre l'aspect général. Ici, c'est une sorte de tissu. Ici, vous avez une découpe qu'ils appellent Slim Link. C'est-à-dire qu'en fait, la coque, elle est plate. Ça ne va pas abîmer vos supports MagSafe ou vos cartes. Mais, un tas, il y a une petite découpe. On la voit bien. D'ailleurs, le tissu, on peut même appuyer dessus. C'est-à-dire que derrière, il n'y a rien. C'est très souple. Il y a juste le tissu qui recouvre cette partie. Alors qu'ici, il y a vraiment le plastique dur de la coque, qui est là, qu'on voit ici, là, qui vient protéger. En fait, ici, c'est vraiment la partie vulnérable. Donc, la découpe photo. Extrêmement fine. Extrêmement minimaliste. Le bouton power, qui a clairement un défaut que j'avais signalé lors du déballage et que Peak Design a reconnu. On en parlera à la fin de la vidéo, car Peak Design propose deux solutions pour ce problème de boutons. Les boutons plus et moins qui, eux, fonctionnent. La découpe du vibreur. Les découpes du haut-parleur et du micro et de l'USB-C. Pareil, Peak Design, comme Rhinoshield, n'a pas voulu découper sur mesure, à savoir laisser trois trous pour le haut-parleur. Ils ont préféré laisser le trou habituel, certainement pour la répartition du choc, en cas de chute. Ici, on voit deux petits trous. C'est fait exprès. C'est pour les accessoires qu'ils appellent Ancre, chez Peak Design. C'est une sorte de petite ficelle qu'on passe dedans, auquel il relie un petit rond. Ce petit rond, vous pouvez le clipser directement sur des sangles ou des dragonnes, ce qui vous permet de tenir votre coque en main et de le lâcher et de le suspendre, ou d'éviter qu'il tombe. Cet accessoire est extrêmement connu dans la gamme photo de chez Peak Design depuis des années. En fait, il s'en sert pour tout ce qui est dragonne, de transport de sacs appareils photo ou de carrément pour transporter votre boîtier photo. Ça permet d'avoir l'appareil photo en dragonne autour du cou. Ensuite, voilà la coque. Là, on voit bien le MagSafe. On voit les indications de Peak Design, que c'est bien un produit américain, San Francisco. Tous les produits de Peak Design sont garantis à vie. Donc, chaque produit a un numéro de série. Ici, le numéro de série est gravé ici. Il est gravé directement dans la coque. Mais il y a un morceau de chatterton pour la confidentialité. Je pense que vous comprendrez. Voici l'intérieur. Alors là, on voit bien les petites nervures. Je pense que c'est pour la résistance au choc. Je pense que c'est aussi pour le fait que le téléphone ne glisse pas trop dans la coque. Si jamais il devait bouger de haut en bas ou de gauche à droite. Donc, cette nervure, on la voit tout du long du téléphone. On voit le logo Peak Design ici. Donc, comme dit la boîte, c'est extrêmement fin comme coque. Le tissu est assez agréable. En fait, c'est un peu le même tissu que sur les sacs Peak Design et sur les sacs d'appareils photo en bas. Il est résistant à l'eau. Alors, ce n'est pas étanche, mais il va résister aux éclaboussures. Par contre, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun grip. C'est-à-dire que par rapport à une coque en silicone ou une coque Rhinoshield que vous tenez comme ça, là, ça tombe direct. Ce n'est pas encore une savonnette comme certaines coques à qui j'ai pu le reprocher, mais ça glisse vachement. Ce que je n'aime pas trop sur cette coque, c'est un peu ce que je reproche aux coques en plastique, notamment celle de Rhinoshield. C'est qu'ici, il y a une certaine rigidité. Quand vous le prenez en main comme ça ici, c'est vraiment une masse. C'est vraiment un cube. Là, je vous montre tout de suite avec la coque en silicone d'Apple, qui est la référence en termes de confort. Vous voyez, quand je fais ça, elle a tendance un peu à se déformer, à absorber ma pression, alors que elle... D'ailleurs, on va tout de suite comparer au niveau de la finesse. Ça se voit que Peak Design, alors je ne sais pas, je n'ai pas les outils pour mesurer, mais j'ai l'impression que Peak Design est un poil plus fin que celle d'Apple. C'est sûrement dû à la couleur noire, peut-être. Vous voyez, Apple, on n'en attend pas moins, fait bien la découpe des trois petits traits, des trois petits points. Peak Design, non. L'épaisseur de l'appareil photo, mais là, on voit quand même clairement que Peak Design est plus fin que celle d'Apple. Ce n'est pas qu'un ressenti, ce n'est pas qu'une histoire de couleur, c'est assez marqué. On va peser tout de suite cette coque, la coque en silicone d'Apple, 29 grammes. Celle de Peak Design, 44 grammes. C'est énorme. Moi, rien qu'en la pesant, je peux vous dire tout de suite qu'elle va être lourde, très lourde en poche et que le poids ne va pas me plaire. Rien qu'elle a pesé, je peux vous le dire tout de suite. On va procéder à l'insertion de l'iPhone dans cette coque. Donc actuellement, mon iPhone 15 est dans la coque Apple en tissage fin, que je présenterai dans une autre vidéo qui avra bientôt. Je vous la montre juste au passage comme ça. Une sorte de petite bande-annonce. Donc on commence. On retire toujours les coques par le bouton verrouiller. Et on commence toujours à insérer les coques par le vibreur. Je répète à chaque fois, mais c'est important. Donc on éjecte gentiment en faisant le vir, en mettant le pouce ici. Et en tirant ça et en poussant avec le pouce, on appuie là. On évite d'habiter sur les objectifs photos. Pareil, la coque d'Apple, c'est toujours la même chose. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de la feutrine. C'est toujours le même tissage fin qu'au dos. Ça protège, mais ça n'a rien à voir avec la feutrine dans les anciennes coques d'Apple. Donc on procède à l'insertion. On commence toujours par insérer le vibreur en premier. Alors déjà, rien que pour l'insérer, c'est assez dur. La coque est assez rigide. J'ai déjà du mal à l'insérer en haut et en bas. On y va. On essaye toujours de surélever le bouton Power, si on peut, afin de protéger le bouton. Donc ce que j'avais dit au déballage, et le problème persiste et n'est pas réglé, c'est qu'il y a un problème sur le bouton Power. Avant même qu'on fasse le test de la vidéo, je vous le dis, il y a un problème. Le problème, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je vais rapprocher du micro. Là, ce que vous avez entendu, c'est les boutons plus et moins du volume. Avec le bouton Power. Vous voyez, on entend tout de suite la différence. C'est-à-dire que le bouton ne clique quasiment pas, ne fait pas de bruit. Il reste enfoncé en permanence. Alors que les boutons Power, même s'ils ne dépassent pas beaucoup, ils dépassent un minimum. Mais le bouton Power, lui, reste quasiment enfoncé. Alors, je vais l'expliquer en fin de vidéo, mais je peux vous le dire aussi maintenant. La solution que Peak Design propose, c'est de carrément, à l'intérieur, retirer l'adhésif, qui semblerait-il être un poil trop épais, et de recoller un adhésif transparent pour protéger votre iPhone, ou de carrément aller sur le site de Peak Design et demander à recevoir une nouvelle coque via leur programme de remplacement. Alors, sur leur site, j'ai essayé. Ça fonctionne pour l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, car dès le début, il y avait un problème, mais pour l'iPhone 15, il n'y a pas de solution. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, cette coque, je vais la renvoyer juste après la vidéo. Je ne vais pas demander un changement, je ne vais pas demander un remplacement. Elle a plein de défauts pour moi. Je vais carrément demander le remboursement. Sur le remboursement, vous allez perdre à peu près 10 euros de frais de transport, parce que la coque vient des Pays-Bas. Elle ne vient pas de France. Donc, pourquoi j'ai voulu acheter cette coque et l'essayer ? C'est uniquement pour son système de Slim Link, ici. Le Slim Link, en fait, c'est un MagSafe bien plus renforcé, bien plus puissant que celui proposé d'Apple. En fait, tous les accessoires Peak Design sont compatibles avec Slim Link, ici. C'est-à-dire que vous posez un adaptateur vélo, un adaptateur moto ou voiture ou autre, vous le posez dedans, il va y avoir des petits picots qui vont venir à l'intérieur et venir s'encastrer dedans. C'est-à-dire qu'après, c'est impossible à retirer comme ça. Pour le retirer, il faudra appuyer soit en haut, soit en bas, afin de rentrer les picots et de pouvoir éjecter. Je vous montrerai tout ça sur le site de Peak Design après. Ensuite, Peak Design, c'est une marque que je connais depuis à peu près 10 ans. Très réputée pour leur gamme photo, tout ce qui est accessoires, sac. C'est une marque qui garantit tous ses produits à vie. C'est-à-dire que si vous déchirez un sac, s'il y a un problème de couture, s'il y a un défaut, vous envoyez une simple photo et il vous renvoie un sac. Ou alors, il vous propose une réduction sur le site internet. Donc maintenant, on va passer au test de la coque. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être assez longue. N'hésitez pas à utiliser les chapitrages en description pour aller au passage qui vous intéresse directement. Donc déjà, premier point qui me déplaît, le poids. Rien que pour le poids, je savais que cette coque, je n'allais pas la garder. Ensuite, deuxième point qui est éliminatoire, c'est le problème du bouton Power. Alors, vous essayerez d'en commander une où vous verrez avec eux peut-être que le problème a été corrigé ou peut-être que vous en aurez une autre, je ne sais pas. Pour moi, le bouton Power, ça ne marche pas. C'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, il se déclenche, j'ai l'impression, tout seul dans la poche. Quand je passe le doigt, je n'ai même pas besoin d'appuyer. Je fais ça, il s'active tout seul. Parce qu'en fait, en permanence, le bouton est trop proche du bouton Power. C'est-à-dire que l'intérieur de la mousse est trop épaisse qui fait que le bouton est déjà presque pré-enclenché. Il ne demande plus qu'un minimum de pression pour y aller, pour s'enclencher. Donc, rien que pour le bouton Power, la décision a été prise de le renvoyer immédiatement. Ensuite, ce qui ne me plaît pas dans cette coque, c'est cette petite découpe ici. Donc, c'est plat. Mais vous voyez, il y a quand même un petit trou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le prends en main, mon doigt vient naturellement se mettre ici. Par rapport à une coque classique, quand je le prends en main, mon doigt vient là, 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 là. Il vient n'importe où. Il se met là où ça m'arrange le plus. Ici, naturellement, mon doigt vient se mettre ici. Je trouve ça assez désagréable. C'est-à-dire que mon doigt, s'il va aller plus haut, il vient taper dedans. Voilà, c'est gênant. Ça ne me plaît pas. Mais à la base, ce système de Slim Link, je trouvais ça génial parce que si vous faites du vélo ou si vous faites des tournages YouTube avec un iPhone, je pensais acheter le mobile Kit Creator que j'aurais posé sur mon trépied. Et ensuite, j'aurais juste à poser mon iPhone directement dessus, faire mon tournage, j'ai ensuite retiré l'iPhone. Là, actuellement, j'ai un support qui vient prendre en étau mon iPhone comme ça. Et à chaque fois, je dois visser en dessous. Et quand j'ai fini, je dois dévisser, écarter le support et retirer mon iPhone. Là, je m'étais dit qu'avec cette coque, j'aurais juste à clipper le Slim Link, faire mon tournage et le retirer directement. En plus, cette coque est assez jolie, un peu plus renforcée. Il y a un tissu au dos. Sur le papier, la coque me plaisait bien. Elle avait beaucoup d'avantages. En fin de compte, c'est assez glissant. Vous savez que je suis très sensible sur le côté grip des coques. Et le trou ne me plaît pas. Ensuite, un autre problème que j'ai détecté, c'est la découpe de l'USB-C ici. Bon, déjà, on voit que c'est plus ou moins centré, voire pas centré, car on voit la vis ici. On ne la voit pas là. Mais ça, après, c'est qu'esthétique. On a vu dans le passé que sur plusieurs coques, ça paraissait mal centré, mais qu'au final, ça faisait le job. Là, il y a un problème. Parce que vous savez que l'iPhone 15 dispose d'une prise USB-C et qui dit prise USB-C dit SSD externe que l'on peut brancher. Donc, toujours le même test. Je prends mon câble d'SSD externe. Je viens l'introduire. Et là, il y a une résistance. C'est-à-dire que quand je le rentre, il ne va pas au fond naturellement. Je suis obligé de forcer. Donc, quand je force, il va au fond, mais je ne suis jamais sûr de savoir s'il est vraiment au fond ou pas. Et là, je vous le montre, il n'y a clairement aucun jeu. C'est-à-dire que ma prise vient forcer tout autour de la coque. Donc, vous voyez, normalement, je fais ça. Ça, il va tout seul. Là, c'est-à-dire que si je ne fais pas attention, je branche comme ça. En fait, ce n'est pas branché. Ça peut même se débrancher en plein tournage ou en plein manipulation. Donc, il faut vraiment la rentrer et pousser à fond. Et même en poussant au fond, en fait, je ne sais même pas si le câble va vraiment au fond ou s'il est quand même retenu par la coque. Donc, pour la découpe de l'USB-C, c'est raté. Et c'est encore un point négatif pour moi. Concernant les objectifs photo, c'est assez minimaliste. Donc, toujours la même chose. Je n'ai pas de protection d'objectif photo. Et malgré ça, c'est à fleur. Si vous le voyez, là, on voit mieux. C'est vraiment à fleur à fleur. Donc, si jamais vous rajoutez une protection d'objectif photo, j'ai peur que ça dépasse. Pour moi, c'est vraiment l'objectif photo le plus fin que je n'ai jamais vu sur une coque. Alors, ça peut être appréciable pour certains qui, comme moi, n'ont pas de protection. Mais ceux qui ont une protection vont peut-être trouver ça négatif. Donc, les deux petits trous ici, j'ai expliqué. C'était pour mettre l'accessoire Peak Design. Les contours ici, ce n'est pas du silicone. C'est une sorte de plastique. C'est un peu comme la coque d'Apple. Sauf qu'Apple, c'est encore un autre délire. Ce n'est pas du silicone. Ce n'est pas du plastique. On ne sait pas ce que c'est, en fait. Ça glisse sans glisser. Peak Design, c'est pareil. Ça glisse sans glisser. Mais il y a quand même un tout petit peu un meilleur grip que sur la coque en tissage fin d'Apple. Concernant l'écran. Donc, les lèvres ne viennent pas du tout déborder. J'en profite pour vous rappeler. Vous voyez mon vertrempé ici qui s'arrête juste avant. C'est très important d'avoir un vertrempé compatible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir un vertrempé qui vient à fleur à fleur de l'iPhone. Et cette coque a une tendance à surélever les vertrempés qui ont ce problème. Moi, je n'ai aucun souci. Précise le passage, c'est le vertrempé Belkin Ultra Glass 2 posé en Apple Store. Donc, si vous voulez être tranquille, prenez un vertrempé Belkin vendu chez Apple. Mais vous voyez, c'est ultra minimaliste. Pour ne pas dire plat en fait. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez, la coque sur la fin a tendance à plutôt descendre vers le bas. Alors que les autres ont tendance à faire ça. Elle, c'est plutôt le contraire. Elle a tendance à descendre vers le bas. Vous voyez là, c'est plat et un peu sur la fin. On voit que c'est légèrement arrondi. Ce qui fait que c'est très agréable pour le pouce. Notamment quand vous voulez fermer une fenêtre ou changer de fenêtre. Concernant le dos et leur tissu. Alors, je ne sais pas comment bien vous le montrer à la caméra. C'est vraiment un tissu en fait. C'est aller dans un magasin d'électronique et regarder les sacs d'appareils photo. Vous aurez exactement ce tissu là. Donc, c'est le tissu Peak Design. Ce n'est pas un tissu bas de gamme. Il est résistant à l'eau. Vous pouvez leur faire confiance pour qu'il soit assez résistant aux déchirures. Il y a l'usure dans le temps. Ensuite, un autre petit détail que j'ai remarqué. Vous voyez le haut-parleur en haut. Il y a une découpe qui a été apportée par Peak Design au haut-parleur. C'est-à-dire que maintenant, on le voit. Sur toutes les coques, je ne le voyais jamais. C'est la petite partie blanche ici que l'on voit. C'est le haut-parleur. Pour moi, Peak Design, c'est la seule coque qui a fait cet effort de découpe ici. La découpe du vibreur est presque parfaite. Mais ce n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'avec l'index, vous arrivez. Mais avec le pouce, non. Le pouce, c'est impossible. Il ne faut y aller qu'avec l'index. Je reviens sur la découpe du haut-parleur. Comme Rhinoshield, ils ont préféré laisser le trou habituel sur les précédents iPhones. Donc, c'est très moche. Mais ça n'empêche pas l'utilisation. Donc, je pense avoir fait le tour de cette coque en vidéo. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Vu que cette coque ne me plaît pas, je ne peux pas me permettre de vous la vendre. Je ne peux pas me permettre de vous la conseiller. Je ne peux pas me permettre de vous montrer les avantages avec le Slimnik et le Mobile Kit Creator. Donc, pour la partie vidéo, on va s'arrêter ici. On va passer sur le site internet. Pour ceux qui voudraient quand même essayer cette coque ou ceux qui auraient quand même envie de l'acheter ou ceux qui ont besoin de cet accessoire, je vais aller sur le site internet maintenant et vous montrer toute la gamme et vous expliquer les avantages de ce petit trou, de cette petite encoche. Donc, voilà. Là, on est sur le site de Peak Design officiel. On est sur la gamme mobile. Qui est ici. Voilà ce que vous voyez quand vous arrivez sur la page mobile. Ils vous montrent une vidéo d'illustration de leur fameuse gamme mobile avec le Slimlink. Vous voyez ici qu'ils se posent directement en MagSafe. Mais en fait, ce n'est pas juste posé. C'est quand ils le posent, c'est indélogeable. Pour l'enlever, il va falloir retirer le petit crochet. Ils vous disent que les coques sont possibles avec les iPhones, les Samsung, les Pixels et que si vous n'avez pas ça, vous pouvez acheter cet accessoire ici. Donc, voici tous les accessoires vendus avec la coque. Donc là, on a le Mobile Kit Creator. Là, on a le support vélo. Là, on a le support moto. Ça, c'est le support voiture. Ça, c'est le support universel qui vient se coller directement sur n'importe quelle coque. Ça, c'est le wallet pour mettre les portefeuilles. Ça, c'est le stand de recharge. Ah, pardon. Ça, c'est le support mural. Et ça, c'est le support adaptateur ou inversement. Il irait bien. Ça, c'est le fameux tripode qui se plaque au dos via un aimant et une fois déplié, sera un véritable trépied. Ça, c'est le support universel avec des élastiques. Donc, en gros, vous le mettez sur absolument ce que vous voulez. Et ça, je pense que c'est aussi pour le vélo car on reconnaît ici le petit embout qui vient directement dans le guidon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les coques iPhone. Donc, on va choisir iPhone. Moi, j'ai l'iPhone 15. Il y a plusieurs coloris. Il y a noir, bleu, jaune, marron et vert. Ils vous disent que le produit peut être en rupture de stock ou en tout cas qu'il est en stock limité. Vous devez cliquer ici pour aller voir le stock disponible. Donc, si vous allez sur l'Europe, ils vous disent que dans cette couleur, c'est bon. Mais qu'en midnight, en sun et en sage, ce ne sera pas possible ou qu'il va falloir attendre. Donc, une fois qu'on a pris sa coque, on l'ajoute en panier. Là, il vous explique plein de choses. Voilà, il parle du MagSafe ici. Il parle de la compatibilité avec l'iPhone SE. Donc, maintenant, une fois qu'on a pris la coque. Ah oui, je vous montre les photos vendeurs. Ce qui était sur la boîte. Vous voyez, résistant-le, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est la fameuse dragon qu'on me tourne du poignet. Et vous voyez, en fait, ici, vous mettez la petite cordelette dans un des trous sur lequel est relié ce petit anneau. Donc, ce petit anneau viendra pendouiller en permanence sur l'iPhone. Donc, il risque de taper sur la vitre et sur la coque. Mais ce petit anneau, vous le poussez, ça fait clic et ça ne bouge plus. Et pour le déloger, il faut appuyer ici avec le pouce et tirer vers le bas. Et hop, la dragonne est libérée. Donc, maintenant, on va aller voir les accessoires. Donc, attention, tous les tarifs que vous voyez ici, il faudra rajouter à chaque commande. Donc, si vous en prenez plusieurs, ce sera moins cher au final, entre 10 et 20 euros de plus. Parce qu'il faudra payer les taxes et il faudra payer les frais de douane et de transport. Donc, là, c'est le fameux tripod. Ça, c'est le fameux stand de chargement. Ça, c'est le fameux wallet. Attention, il y a deux modèles. Il y a le modèle avec béquille ici, comme fait ESR. Et le modèle tout plat, qui est ici le modèle tout plat. Là, vous voyez avec béquille plat. Ça, c'est le support pour le mur. Ça, c'est le support voiture. Support voiture aussi. Donc, là, il se clip directement dans la grille d'aération. Là, il se pose via un adhésif sur le tableau de bord. Donc, attention, une fois que c'est collé, il ne faudra pas se louper. Support vélo. Support universel qui vient sur n'importe quel cadre. Support moto. Encore un support moto. Le fameux tripod qui vient se plaquer à l'arrière via MagSafe. Là, ce qu'ils vendent, c'est le mobile Creator Kit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un petit support qui se colle à l'arrière. Mais via un pas de vis ou via un support GoPro, on en parlera plus tard, viendra se clipser sur absolument tout, sur un trépied ou tous vos accessoires GoPro. On va d'abord commencer par le Creator Kit. Parce que franchement, si vous achetez cette coque, c'est surtout pour cet accessoire. Donc, vous voyez en fait, ici, on a une sorte de vis. Les deux viennent s'emboîter. Celui-là vient s'emboîter sur ce support-là qui est retenu par une vis. C'est exactement le même système que GoPro. C'est-à-dire que si vous retirez ça, celui-là, vous n'avez plus qu'à le fixer sur n'importe quel système GoPro. Poitrine, vélo, tête, etc. On vous montre l'illustration. Vous voyez les petits picots ici ? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans la vidéo. Vous approchez l'iPhone, immédiatement, les petits picots viendront rentrer à l'intérieur. Et l'iPhone est indélogeable. Pour le retirer, il faudra appuyer au dos sur un des deux boutons. Donc là, on le voit ici. Vous voyez, via le support GoPro, vous pouvez le mettre absolument partout. Même sur des perches à selfie. On va aller voir la vidéo. Ça, c'est le fondateur et CEO, donc PDG de la boîte. Donc là, c'est la gamme mobile de Peak Design. Le fameux Creator Kit. Là, elle explique le Slim Link. Vous voyez, il se pose directement. Mais c'est indélogeable. Ça ne tombera jamais en vélo. À chaque fois, ils appuient sur un des deux boutons pour l'éjecter. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, ne bougera pas. Il vous explique que c'est vraiment compatible avec tout. Tous les trépieds, tous les supports. Même le support sac à dos. Donc, en fait, c'est vraiment dédié aux créateurs, aux créatifs, à ceux qui font de la vidéo. Vous voyez, GoPro. Il vous explique l'écosystème Peak Design. C'est aussi pour vous inciter à acheter tous vos accessoires. Donc voilà, ça, c'était le mobile Creator Kit. C'est vraiment l'accessoire indispensable et obligatoire si vous achetez cette coque. Sinon, ça sert d'acheter de la coque Peak Design. On va retourner sur les autres accessoires maintenant. Deuxième accessoire qui, pour moi, est assez intéressant, c'est le mobile tripod. Alors là, c'est franchement de l'ingénierie de la part de Peak Design. C'est-à-dire qu'une fois replié, ça se présente comme ça. Vous voyez, ici, il y a une petite boule qui vient bouger dans tous les sens, que l'on peut resserrer et la clé est directement intégrée dans le support. Donc, une fois déplié, ça donne ça. Vous voyez, la petite boule, elle est là. Donc, en fait, l'iPhone, vous pouvez l'incliner en haut, en bas, à gauche, à droite, comme ça vous arrange, en paysage, en portrait. Vous pouvez même vous en servir de support pour le bureau, par exemple. Vous voyez, avec la coque ou sans la coque, ça marchera puisque c'est aimanté. Donc, c'est compatible avec MagSafe. Là, il vous montre qu'une fois replié, c'est pas si épais que ça et c'est pas si géant que ça. Moi, je peux vous le dire tout de suite, ça va pas me plaire. C'est quand beaucoup trop épais à mon goût. On va aller voir la vidéo. Vous voyez, ça se referme vraiment vite. Vous voyez, c'est aimanté. Ça se pose comme ça. Et ça se déplie en une seconde, littéralement. Vous voyez, ça s'incline dans tous les sens. Ça se range aussi en une seconde. Voilà, il vous explique qu'à l'intérieur, il y a directement intégré une clé qui vous permet de resserrer ou desserrer cette partie. Différents usages. Maintenant, vous vous parlez de l'écosystème. Pour vous inciter à acheter tous les accessoires, c'est toujours pareil et c'est de bonne guerre. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire très intéressant. Et je rappelle encore une fois, car c'est important, que vous ayez la coque, puis design ou non, vous pourrez utiliser cet accessoire sur un iPhone qui a le MagSafe. Maintenant, on va passer au stand de chargement. Là, rien de bluffant. C'est juste un stand de chargement comme il n'existe plein, notamment chez Belkin. Le seul avantage par rapport à celui de Belkin, c'est qu'il est vachement proche du sol, enfin vachement proche du bureau, alors que Belkin aura tendance à le surélever afin de faire charger les AirPods en dessous. Donc il n'y a rien à dire. Oui, effectivement, il se rabat. Donc on voyage, ça peut être pratique. Pour une table de nuit aussi, effectivement. Mais sinon, je ne vois pas trop d'avantages à acheter ce produit. Donc on va tout de suite passer aux autres accessoires. Le fameux wallet. Donc voilà. N'oubliez pas qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle stand wallet, c'est-à-dire celui-là avec béquilles intégrées, et le modèle où il y a juste cette partie-là, qui est le slim wallet. Donc là, c'est un wallet comme tous les autres. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, s'il peut être quelque chose à dire, c'est sur l'épaisseur. Vous voyez ici l'épaisseur ? Alors, est-ce qu'ils en parlent ? Alors, je ne sais pas s'ils en... Ah, s'ils le disent ici. Que vous pouvez mettre jusqu'à 7 cartes. Et moi, j'ai vu plein de vidéos où des personnes mettaient vraiment 5-6 cartes. Il y avait même des personnes qui mettaient des billets et des pièces, parce qu'en fait, c'est vraiment fermé. Vous voyez ici, il y a un rabat magnétique, contrairement aux autres où c'est ouvert. Donc, c'est peut-être ça la plus-value ajoutée par rapport aux autres porte-cartes. Donc, le prix, je vous montre le slim, qui est beaucoup plus fin. Mais c'est pareil. J'ai vu des vidéos où des gens là-dedans mettaient des pièces et plusieurs cartes. Est-ce que celui-là, il parle du nombre de cartes ? Il dit aussi 7 cartes. Je ne sais pas si c'est pour les 2 cartes et Stand Wallet Only. Donc, je pense que c'est uniquement pour le Stand Wallet où on peut monter à 7 cartes. Mais j'ai vu des vidéos dedans, ils mettaient vraiment beaucoup de cartes. Accessoire suivant, le support mural. Vous voyez, c'est un support que l'on fixe sur le mur directement. Et une fois que ce support est fixé, vous pouvez poser directement votre iPhone dessus. Alors, je sais que Joby fait la même chose. Eux, c'est plutôt une ventouse. C'est-à-dire que vous pouvez le poser sur le mur de la salle de bain et après le décoller. Celui-là, je ne sais pas si on peut le décoller. On va aller voir la vidéo. Donc, effectivement, ça peut être utile qu'on fête la cuisine pour faire un FaceTime, passer des appels ou pour faire le ménage. Alors là, c'est très important. Je les attends de nos tournants. À chaque fois que vous collez quelque chose, il faut toujours dégraisser la surface. Eux, ils l'ont précisé et c'est très bien. Bravo Peak Design. Là aussi, c'est très important et bravo Peak Design de le préciser parce que GoPro, je ne l'ai pas vu partout. Quand vous fixez quelque chose d'aussi important que ça, que ce soit une GoPro ou un iPhone, il faut toujours laisser 24 heures sans toucher. Il faut que la colle agisse et il faut vraiment appuyer très fortement. La pression au moment de la pose est très importante et va conditionner la tâche au mur. Petite précision, quand vous allez poser votre support, je vous conseille de prendre un niveau à bulle parce que quand on pose sur un mur, on ne se rend pas toujours compte que c'est droit ou pas droit. Alors qu'une fois qu'il sera collé, si vous avez légèrement décalé votre iPhone comme ça, il sera toujours en diagonale à vie. Donc, pensez-y. Donc, voilà la fin de la vidéo. Ça se termine toujours par une note humoristique. On voit que l'équipe de Peak Design est assez jeune. Donc, ensuite, le support vélo. Ça, ça peut intéresser certaines personnes. Donc, il se présente comme ça. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en fait, beaucoup de supports vont venir se clipser directement sur le cadre ici, sur le tube, alors que Peak Design va venir faire un anneau comme ça et prolonger en avant, ce qui va vous permettre de libérer cette partie-là. Ensuite, deuxième chose intéressante, c'est que sur le support Peak Design ici, vous pouvez encore clipser une attache GoPro. Donc, moi, je pense que vous pouvez carrément poser encore un mobile Creator Kit afin de poser un deuxième iPhone ici. Vous pouvez aussi le poser ici au milieu. Vous voyez, différents exemples. On va regarder la vidéo. Alors là, c'est assez bluffant. Il vous montre que la tâche est tellement puissante au niveau de l'aimant et du Slim Link que quand vous tirez sur l'iPhone, tout reste en place et ça va carrément surlever le vélo. Alors, je vous préviens, ce n'est pas conçu pour, c'est juste pour illustrer l'exemple. Ne le faites pas. Vous voyez, ici, de chaque côté, vous avez un bouton de pressoir. Vous appuyez sur l'un des deux et ça vient déloger votre iPhone. Tant que vous n'appuyez pas ici, c'est impossible de décrocher l'iPhone de son support. Voilà, la tâche GoPro. Avec et fourni, ceci. C'est des petits bouts de caoutchouc qui vont permettre de s'adapter à n'importe quel cadre de votre vélo. Si, par exemple, votre cadre est beaucoup trop fin, vous allez mettre carrément celui-là, voire même deux en même temps. Sinon, vous ne mettez rien si vous avez un gros cadre. Là, au passage, il vous montre un téléphone qui n'a pas de coque Peak Design. Vous voyez, c'est un téléphone Pixel qui n'a pas de coque dédiée. On voit même que c'est la marque Spiggen que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc, en fait, ils ont juste collé ça au dos et du coup, le téléphone devient compatible avec Peak Design. Là, on voit encore le numéro de série car comme je vous l'ai dit, tous les produits Peak Design ont un numéro de série ce qui permet de faire jouer la garantie à vie. Ça, c'est le support universel. Donc, ce n'est pas du tout le même produit qu'on vous présente actuellement. C'est un modèle avec une sorte de tendeur qui viendra s'adapter absolument à tous les supports. Petite astuce que j'ai vu dans une autre vidéo, j'ai carrément vu des gens mettre ça sur des poussettes ou des petites remorques. Le produit est vraiment génial parce qu'en fait, ça vous permet de mettre votre iPhone sur le vélo, poursuivre le GPS et d'en même temps utiliser une GoPro. Attendez, je vais juste revenir sur les supports voiture parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à dire. J'ai envie de penser que maintenant, voilà, vous voyez le petit trou ici. Je pense qu'en fait, ce support va venir carrément recharger votre iPhone en même temps qu'il est posé. Vous voyez, il y a le petit fil qui pend. Donc, on va aller voir la vidéo mais c'est quasiment sûr que c'est ça. Donc là, ils vous disent que vous ayez un téléphone MagSafe, une coque Peak Design ou un adaptateur Peak Design vous pourrez utiliser ce support de chargement et de support tout court pour la voiture. Donc, on a la réponse, ça recharge bien. Ils disent qu'il y a deux versions avec et sans chargement. Petite précision, ils fournissent ça et ça, je trouve ça génial. En fait, c'est des petits adhésifs que vous allez poser sur le tableau de bord afin de faire venir tenir votre fil de chargement pour que ce soit plus discret, plus joli. Voilà, on dégraisse bien, on pose bien le support, on laisse bien les sécher 24 heures. On essaie de ne pas faire ça en plein soleil ni dans le froid, température ambiante, les petits accessoires. Super mignon, super discret. Ils disent bien qu'il faut attendre 24 heures et après, vous pouvez l'utiliser. Ils disent que si vous êtes trompé, vous pouvez le décoller. Pour ça, il faut le décoller. Donc ça, c'est un décapeur thermique si je ne me trompe pas. En gros, il faut faire chauffer donc prendre un sèche-cheveux si vous n'avez pas ça. Ensuite, vous prenez un fil pour nettoyer entre les dents et vous allez venir cisailler ici. C'est la même technique qu'on utilise en automobile pour décrocher. Vous savez qu'on écrit Peugeot, Renault, 405, 406. On utilise ce petit fil pour les dents. Eux, ils ont des câbles certainement. Donc vous allez venir cisailler ici. Vous dégressez bien et vous remettez de la colle. Et ça, c'est le support d'aération. Donc c'est la même chose sauf que là, c'est grille d'aération. Donc là, il n'y a pas besoin de colle. Donc pour ceux qui ont une moto, on va aller voir aussi. Donc le support moto, c'est un peu plus cher mais bon, en même temps, ça me rassure parce qu'on est sur une moto. Il ne s'agirait pas que l'accessoire casse ou se décolle. Vous voyez, c'est classique. Vous venez le fixer autour du tube. On a aussi cet accessoire-là. Et alors lui, c'est carrément pour venir se fixer. Vous voyez, ici, au milieu de la moto. Je n'y connais rien mais je pense que ceux qui font de la moto comprendront l'avantage. Ça vient se coller directement sur cette partie-là au milieu, au niveau de l'écrou. Et enfin, on a cet accessoire boule. Donc en fait, vous le fixez sur votre moto et après, ça bouge dans tous les sens. On va quand même regarder la vidéo pour celui-là. Donc c'est un accessoire qui est vraiment fait pour ceux qui veulent mettre leur iPhone à un endroit bien particulier, une sorte de rallonge. Vous voyez ici, c'est fixé ici mais ensuite, ça vient prolonger comme ça et ça finit par une petite boule et ça bouge dans tous les sens. On va finir par parler des petites encres des Peak Design. Encore Lynx. Je vous montrer différents exemples. Donc ça, c'est vraiment un best-seller, un accessoire archi, archi connu dans le monde de la photo. Tout le monde connaît cet accessoire. Tout le monde ne connaît Peak Design que pour cet accessoire d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est pour attacher directement les boîtiers photo, les fameuses Dragon. Eux, ils tiennent leur appareil photo mais vous pouvez faire la même chose avec votre téléphone et la Dragon autour du cou. Après, au passage, si vous voulez voir les autres accessoires de Peak Design, ils font vraiment des produits de qualité. Je sais que ceux qui sont dans la tech comme moi adorent la gamme Tech Poch. Alors, il y a plusieurs tailles. Là, j'ai pris un modèle au hasard mais vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment bien partimenté et pareil, c'est garanti à vie. Donc si jamais la fermeture est claire, bien cassée, ça se déchire ou quoi que ce soit, vous contactez Peak Design et vous envoie une neuve ou ils vous envoient un bon de réduction. Ils font aussi des grands sacs à dos. Il me semble que celui-là, le backpack est assez connu. Par contre, au niveau des prix, accrochez-vous parce que là, c'est 200, 300, voire un peu plus je crois mais vous payez surtout la garantie à vie et le savoir-faire. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Il me semble qu'à la base, Peak Design faisait que des sacs à dos dédiés à la photo puis après, ils sont partis un peu dans tous les sens mais ils sont toujours restés focus sur la partie photo, la partie création. Ils vendent aussi des trépieds en fibre de carbone ou en aluminium. Donc celui en aluminium, voilà, 350 euros. La carbone, attention, 540. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour voir tous leurs produits et si vous voulez payer moins cher au niveau des frais de douane, des frais de livraison, faites un copier-coller du nom et allez sur Amazon et si vous avez un peu de chance, il sera sur Amazon et vous pourrez vous faire livrer dès le lendemain par Amazon. Maintenant, on retourne sur la vidéo test. Donc voilà, le lien de cette coque sera dans la description. Sachez que si vous utilisez ce lien et que vous achetez sur Amazon, il y aura un lien affilié. C'est-à-dire que pour vous, ça ne change rien mais pour moi, j'aurai une petite commission ce qui m'aidera énormément et me permettra d'acheter d'autres accessoires de ce type et de vous le présenter prochainement dans une autre vidéo. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.